Clique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve sur Cine Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ceci et on remercie Disney de nous l'avoir envoyé. Il s'agit de... et on le renvoie là derrière, voilà, il s'agit, on le chronique en retard, pourquoi est-ce que je vous dis, il y en a énormément de films à regarder, c'est Pirate of Caribbean, The Vengeance of Salazar, Pirates des Caribes, La Vengeance de Salazar, et bien là on l'a reçu en Blu-ray 3D, donc voilà, on l'ouvre, il y a le 3D et le Blu-ray tout à fait normal 2D. Ce que je vais vous faire, je vais vous lire juste comme on fait l'habitude le petit synopsis, et puis bien entendu on rentrera dans le vif du sujet, en vous montrant une bande annonce de ce fabuleux volet de Pirates des Caraïbes. Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, une redoutable équipe fantôme menée par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar s'échappe du triangle du diable pour anéantir tous les filanciers écumant les flots, Sparrow compris, Sparrow compris pardon. Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poseidon, qui donne à celui qui le détient le pouvoir, tout pouvoir sur les mers et les océans, mais pour cela, il doit forger une alliance précaire avec l'astronome Karima Smith et Henry, un jeune marin de la Royal Navy. Et bien moi, ce que je fais, j'embarque, je préférerais être du côté de Sparrow pour vous montrer la bande annonce. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'a paru ce gamin... Jack Sparrow. Suivez-le ! Il m'enleva tout ce que j'avais et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates. Des pirates. J'ai bien connu un espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau ? Votre équipage ? Votre pantalon ? Jack ! Toutes mes excuses. De quoi on parlait déjà ? Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. C'est ça mon nom à près de Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, 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 n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ces chevilles. T'en aurais vu bien plus si tu avais fermé ton caquet. Alors, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet extrait. Qui pour moi est une réussite totale de Pirates des Caraïbes. Donc, qui est vraiment pour moi une réussite des volets de Pirates des Caraïbes. Même s'il y a des gens qui pouvaient dire que la Fontaine de Jouvence était vraiment pas terrible. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et je vais vous dire ce que j'ai ressenti sur le Pirates des Caraïbes et la Vengeance de Salazar. J'ai toujours adoré les volets. Même si le quatrième, pour certains, il était un peu plus pourrable. Pour moi, pas du tout. Et franchement, il est à la hauteur de tous les autres. Et le scénario est super bien ficelé. Et encore une fois, Johnny Depp dans toute sa splendeur. Franchement, c'est un monstre, ce mec, en sachant qu'il fait de l'Asie, qu'il sait faire toutes sortes de rôles. Même là, bientôt, il y a l'Orient Express qui va arriver. Donc, c'est carrément un autre registre. Mais franchement, un grand tact. Alors, en la piste audio, on a quand même de l'anglais DTS HD 7.1, du français DTS HD Heights Resort Audio et dans l'espagnol DTS 5.1. Audio description de l'anglais, sous-titres espagnol, danois, portugais, norvégien, irlandais, français, suédois et finnois. Et pour les sourds et malentendants, on a de l'anglais. Alors, la note que j'ai attribuée, que nous avons attribuée, est un 9,5 sur 10. La réalisation est de Joachim Ronning et de Espen Sandberg. L'histoire originale est de Ted Elliott, Terry Rosio, Stuart Bettle. Le scénario est de Jeff Nash-Hanson et de Terry Rosio. La production, bien entendu, est le gros, gros, gros producteur, Jerry Brückenmeyer, avec, bien entendu, Johnny Depp, Javier Braden. Javier Braden, si vous l'avez vu, c'est dans un film que je vous conseille de regarder avec lui. Donc, c'est celui qui fait Salazar, c'est No Country for the Old Men. Franchement, un film monstrueux qui joue le rôle d'un meurtrier, d'un tueur à gage. Et il tue avec une bouteille d'oxygène. Et au bout, il a fixé un petit pistolet et il le met sur la truque. Et chaque fois qu'il ouvre la vanne, le clou rentre dans la tronche des gens. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, on a aussi Geoffrey Rush, Branton Tawet, Kaya Sodelario et Kevin McNally. Alors, la musique est de Goff Zanelli. La photographie est de Paul Cameron. Les montages sont de Roger Barton et de Leight Folson Boyd. Les décors est de Nigel's Fields. Les costumes de Penny Rose. Je tiens vraiment à insister parce que franchement, c'est une très bonne recherche sur les costumes et tout ça. C'est vraiment, vraiment bien de tout ce qu'on a pu voir et imaginer sur les pirates. C'est vraiment très, très bien reconstitué. Les effets visuels. Et là, je tire mon chapeau parce que, waouh, il y a des couleurs, il y a des effets visuels vraiment magnifiques. De Gary Brozenich, Bill Kent, Sheldon Stoffspack. La durée du film est de 2h02, 9 minutes, pardon. On ne voit vraiment pas passer ces 2h09 minutes. En plus, le menu est vraiment bien foutu. Je vous laisserai découvrir ça. C'est sorti chez Walt Disney France, distribué par Walt Disney Company France, bien entendu. C'est sorti, comme je vous le disais, le 6 octobre 2017. Et les sorties en salle étaient le 24 mai 2017. Alors, les bonus, on a pas mal de choses. On a le making-of en cette partie, en HD version sous-titrée. Alors, on a le retour en mer, la conversation avec Brunton et Kaya. On a le secret de Salazar et du Silent Mary, qui est le bateau de Salazar, bien entendu. Le commandant en second. Voilà, je vous laisserai découvrir pourquoi le commandant en second. Les requins fantômes, super, super bien foutus. Ces requins fantômes. Uncle Jack, Uncle Jack. Je vous laisse deviner qui c'est, Uncle Jack. Je vous le dirai après, mais pas maintenant. L'héritage des Caraïbes. Il y a un bêtisier. Carnet de bord, photographie de Jerry Bruckenmayer. Diaporama d'une minute quarante, pardon. Quatre scènes coupées. Le bandit de Grand chemin, de 34 minutes. Le son de Jack Sparrow, 39 secondes, excusez-moi. La baleine, 55 secondes. Réflexion de Murdoch et de Mulroy, 31 secondes. Alors, Uncle Jack. Si vous vous souvenez, dans les précédents opus de Pirates des Caraïbes, on avait Keith Richards qui faisait le père de Jack Sparrow. Cette fois-ci, ils n'ont pas lésiné. Après Keith Richards, il fallait un autre gros monstre de la musique. Keith Richards faisant partie des Rolling Stones. Gros monstre fatalement anglais. Et bien, ils ont choisi rien d'autre qu'un gros monstre anglais, encore une fois. Et il s'agit de Mr. Sir Paul McCartney. Donc, voilà. Donc, je vous conseille franchement ce super film. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Pirates of the Caribbean, the vengeance of Salazar. Très très bon opus qui va vraiment dans la continuité. C'est un peu le seul OVNI dans les cinq pirates des Caraïbes. C'est un peu la fontaine de Jouvence. Mais j'estime qu'il a vraiment sa place aussi. Regardez le générique jusque la fin. Car, en possédant le trident, en faisant ce qu'il devait faire avec le trident, à mon avis, il y a des portes qui sont ouvertes. Normalement, Johnny Depp, je dis bien normalement, serait d'accord de faire le sixième opus. et ce serait vraiment génial. Je vous dis que ça. Regardez générique jusqu'à la fin. Allez, ciao les loulous, à bientôt.